Oh putain putain, non non non, je pense qu'on va pas garder cette partie là, elle était mignonne dans le début, c'est parfait, ça va les gars ? Après il dit chienne, pour ceux qui se demandaient. Ah tu vois tu écoutes ! Très bonne année 2021, à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, bienvenue ! Non non non, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est beaucoup trop surfé, qu'est-ce qu'il fait ? Je suis trop excité les gars, c'est la première fois qu'on a un invité ! Il a bu trop d'eau, c'est vrai ! C'est la première fois qu'on a un invité, Léo ! Bah salut, moi ça fait 30 secondes que je suis là, je suis déjà gêné ! Léo d'œuf, génial ! Ça va bien les gars ? Bah ça va, j'avais envie de laisser un blanc comme ça dès ce début de podcast pour 2021 ! Est-ce qu'on a le choix ? Alors pourquoi Léo ? Ah oui, il faut dire bonne année aux gens et tout ! Oui, bonne année ! Oui, c'est ce que je viens de dire juste avant, il y a un petit temps de like, chacun son rythme en 2021, on va pas presser la chose ! Ouais, mais t'as pas vraiment souhaité une bonne année à tous les gens qui nous écoutent ! Bonne année, ne prenez aucune résolution, parce que si vous ne les prenez pas aujourd'hui pour demain, c'est qu'elles ne se feront jamais et que c'est de la merde ! Voilà, on va la résumer comme ça, cette année 2020 ! Léo d'œuf, Léo, on est super content de t'accueillir ! Bah je suis très content ! T'es le premier invité de Takeout, qui es-tu Léo ? Qui je suis ? Alors euh... Parce qu'avant de te traiter de connard, et tu vas voir pourquoi dans ce podcast, on veut comprendre qui tu es et pourquoi t'es un connard ! D'accord, alors visiblement je suis un connard, déjà c'est la première chose à dire, et je suis un connard qui fait des vidéos sur Youtube dans lesquelles je parle de technologie globalement ! C'est vrai, c'est vrai, je ne peux pas m'opposer à ça pour l'instant ! C'est une vraie information, aucune fake news dans ce podcast ! Bah écoute, tu vas essayer de nous donner un peu plus de matière, parce qu'on a un sujet assez costaud aujourd'hui à traiter ! Comment l'art d'en avoir rien à foutre peut nous aider ? C'est pas ça Manuel ? Si c'est bien, c'est bien dit, c'est ce que tu m'as écrit dans le mail ! C'est français pour une fois ! C'est français ! Voilà, mais c'est toi qui l'as écrit en même temps Manuel ! Moi je... tu sais, regarde mes notes ! Waouh ! C'est toujours en anglais ! Ah, c'est quoi ? The Subble Arts ? I don't give a shit, c'est ça ? I'm not giving a fuck ! Ah, a fuck ! C'est un livre ça, non ? Exactement ! Ah, je l'ai tapé dans Google aussi ! Je vous encourage à lire ! On travaille depuis longtemps avec Léo, c'est pas un secret ! T'es un mec qui en a rien à foutre ! Euh, c'est une bonne description ! Ça fait pas de lui un connard pour autant ! Mais est-ce que les gens qui nous regardent aujourd'hui, s'ils croisent... Ou nous écoutent, nous écoutent aussi ! Nous écoutent, oui c'est vrai ! Nous sommes dans un podcast, Romain ! Oui, mais on est sur YouTube aussi ! C'est vrai ! Take out ! À ta demande, unique ! Tu rigoles, c'est toujours à sa demande à lire ! Non, pas du tout ! Non, pas du tout ! C'est toi qui as voulu ! Moi, je me suis rendu compte qu'on filmait, alors qu'il y avait déjà au moins 6 ou 7 épisodes sur YouTube, c'est pour te dire ! L'art d'en avoir rien à foutre, pour beaucoup, c'est être un connard ! Les gens n'aiment pas parler à quelqu'un qui en a rien à foutre ! Ouais, mais non, je pense que j'en ai pas rien à foutre quand les gens me parlent non plus ! Pour toi, j'ai rien à foutre, mais de quoi ? Sur quel sujet ? Ah, tu vois ! J'avais prédit qu'il dirait ça ! Je sais, je sais ! Mais c'est là, maintenant, c'est le moment de définir, est-ce que le fait de rien en avoir à foutre, c'est comparable à l'ignorance ou pas ? Ou est-ce que c'est deux choses ? C'est pas l'ignorance, c'est l'indifférence ! L'indifférence, exactement ! C'est l'inverse de l'ignorance, c'est le choix ! Exactement ! C'est encore mieux, c'est encore mieux ! Je vais compter les points, je vais faire l'arbitre ! Si t'importe ou non ! Nous, on vous encourage à n'en avoir rien à foutre, mais absolument pas à être indifférent à ce que vous entendez ! C'est une nuance folle, quand même ! Parce que beaucoup de gens peuvent se dire que, ouais, j'en ai rien à foutre, mais c'est pas pour autant que j'en ai du coup quelque chose à faire ! Tu vois, c'est ça qui est... Ça veut dire que, dans ce que tu me dis, tu prends conscience de ce qu'on te propose et de ce qu'on te dit, mais tu prends le temps de dire pourquoi t'en as rien à foutre ! C'est un peu ça ! Ça va être un bordel, c'est pas clair ! Surtout si tu lances les débats comme ça ! Ça va pas être simple ! Ta description me dérange un peu, parce que moi, j'en ai pas rien à faire quand quelqu'un discute avec moi, si tu veux ! Non, non, non ! C'est pas dans la discussion ! Ça dépend qui ! Toute l'image, en tout cas ! Non, parce que dans ce cas-là, j'engage pas la discussion, elle n'existe pas, si tu veux ! Voilà ! Tu le bloques ! Sauf dans la vraie vie ! Il y a des fois des gens qui viennent te parler et tu peux pas les bloquer ! Bon, déjà la définition manuelle ! La définition de « rien en avoir à foutre » ? Je pense qu'il faut dissocier la question de « n'en avoir rien à foutre » qui est une formulation provoque pour dire « ne pas accorder la même importance à tout et à tout le monde » et « l'indifférence ». Léo n'est pas indifférent, c'est marrant d'avoir présenté le truc comme ça, mais t'es loin d'être indifférent ! Ce qui est intéressant d'avoir Léo avec nous pour ce sujet, c'est que Léo, il fait du contenu qui est clivant. C'est-à-dire que ça peut pas être neutre, tu peux pas regarder un contenu de Léo. Soit t'aimes, soit tu détestes. Non, c'est un contenu hater, on peut le dire comme ça un peu, quand même ! Non mais c'est vrai ! On est ravis de t'avoir invité Léo ! C'est pas du tout négatif, c'est-à-dire que c'est un contenu... Éric Zemmour ! Non mais c'est un contenu qui te ramène des rageux et des haters. Ça c'est certain ! T'as pas choisi le sujet, justement, facile. C'est un contenu qui polarise les gens, en tout cas ils peuvent pas rester neutres, soit ils ont rien compris, bon, eux ils ont rien à dire, mais en général quand ils ont compris quelque chose, ils ont un avis à formuler, et souvent c'est un avis qui est vraiment polarisé, enfin je sais pas si tu le vois comme ça ou pas, mais... C'est une conséquence logique du choix, la neutralité c'est l'absence de choix, si tu fais le choix d'être d'un côté ou alors d'un autre, même s'il y a des nuances, tu fais quelque part un choix, tu vas forcément avoir des réactions qui vont être vachement appuyées, donc en effet c'est ce que je provoque souvent. Moi ce que j'admire avec ton travail Léo, c'est que tu travailles tellement que quand tu regardes le résultat, t'as l'impression... Non mais t'as eu une moue sur le... tu travailles tellement ! Mais c'est vrai ! Non, il faut le dire, quand Léo réalise une vidéo, il bosse pendant des semaines, il va même jusqu'à lire des livres spécialement pour réaliser une vidéo. Et on sait que pour toi c'est un concept. Pour moi c'est un concept. J'ai à lire un livre, dans l'année pour toi c'est un concept. Quand la vidéo est publiée, il y a tellement de paramètres et de facteurs que Léo a pris en compte pour répondre contre ou pour certains arguments, que t'as tellement rien à dire que si t'es pas d'accord avec Léo, ça te rend fou ! Et c'est comme ça que je caractérise... C'est pour ça qu'on caractérise en disant que les vidéos de Léo sont des contenus haters, c'est parce que tout est tellement bien travaillé, tellement formulé, que même si tu détestes le contenu, tu ne sais même plus quoi dire, tellement il a déjà désamorcé des arguments. Je fais tout pour que ce soit un travail au moins aussi important que le mien, de me contredire. Donc ça faut se lever tôt. C'est fou ! Alors c'est juste que les gens ne mettent pas l'énergie à le faire, mais ça serait rigolo d'avoir une chaîne qui ne fait que répondre à Léo. Ah c'est fou ! Mais ça demande tellement de travail que personne ne l'a fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi je pense que l'art de n'en avoir rien à foutre, c'est aussi l'art d'être à l'aise avec la contradiction. À partir du moment où tu t'es construit un avis, que tu as travaillé, que tu t'es documenté, que tu as construit un raisonnement et que tu arrives à un avis et que tu es capable de faire face à l'opposition ou l'affrontement d'idées en corrélation avec le savoir... Le débat, le débat, le débat, le débat, le débat, le débat, le débat comme un affrontement. Moi j'aime bien cette idée. Ouais, ouais, ouais. Et donc t'es à l'aise avec l'idée d'être détaché de ça, parce que finalement ce sont les idées qui s'affrontent. En général, quand il n'y a pas eu assez de travail, ça finit par polariser sur les gens. Donc ça devient des attaques personnelles, des trucs qui n'ont pas de sens. Mais quand il y a eu du travail, tu peux parfaitement n'en avoir rien à foutre, parce que c'est les idées qui s'affrontent, ce n'est pas les gens, véritablement. Mais est-ce que l'art d'en avoir rien à foutre, ce ne serait pas l'art tout court ? Oh là là, la punchline, on va l'encadrer dans le studio. Non, ça c'est du Léo. Ouais, c'est du Léo. Mais est-ce qu'un artiste peut en avoir, qu'elle peut se permettre d'en avoir quelque chose à foutre de ce que le monde autour de lui pense de son oeuvre ? Je ne pense pas, sinon ce ne serait pas un artiste. Il ne serait pas concentré pleinement sur ce qu'il crée ? Ouais, mais il y en a quand même de moins en moins. Les véritables artistes qui créent librement et qui ont la liberté absolue de la création et qui ne sont pas soumis à leur agent, leur coach, la quantité d'oeuvres qu'ils vendent, etc. Il y en a quand même de moins en moins, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais cette liberté, elle prend énormément d'énergie pour la gagner. Typiquement, je cite un exemple, Adieu les cons, le dernier du Pontel. C'est vraiment, on est dans le sujet, c'est vraiment, c'est exactement ça. Merci le cinéma français subventionné. Mais quand tu vas à Pompidou, il y a une oeuvre d'art, ce sont des toilettes. Est-ce que tu ne te dis pas que ce mec-là, il n'en a rien à foutre ? Moi, je pense qu'il n'en a rien à foutre. Pour moi, l'art, par définition, c'est ne rien en avoir à foutre. Je suis d'accord avec toi. L'art, c'est assumer. Oui. C'est assumer, c'est surtout, c'est l'antithèse de se justifier. Tu assumes ton choix, tu parlais de choix tout à l'heure, tu assumes ton choix, tu sais que ça va polariser des gens, tu sais qu'il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont détester, tu sais qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre, tu sais que ça va polariser les gens d'une certaine façon, ça ne va pas laisser indifférent. À partir du moment où ça ne laisse pas indifférent, tu as réussi. En fait, l'art, c'est déjà, par définition, c'est un paix de l'esprit. C'est-à-dire que tu pètes en public, donc tu n'en as forcément rien à foutre. Est-ce que ça t'aide positivement ? C'est pas mal, le paix de l'esprit. Bon, Romain ne réagit pas, mais j'adore l'idée. Mais après, est-ce que tu ne peux pas non plus, après il y a l'extrême contraire qui fait que tu cherches à polariser pour qu'on s'intéresse à toi. Ça, c'est aller trop loin aussi là-dedans. Oui, tu peux tomber dans cet extrême-là, mais il faut faire attention. Dans ce cas, je pense qu'un artiste ne réussit pas tout seul et ne réussira jamais tout seul. Parce qu'une personne qui n'en a rien à foutre, elle s'assume tellement ses propos, elle s'écoute aussi tellement pour laisser part à sa créativité qu'elle a besoin d'être accompagnée par une personne beaucoup plus terre à terre qui va prendre connaissance de la vie de l'autre, même s'il n'en a rien à foutre juste pour lier un sentiment de sympathie, créer du business autour d'une cause ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, si tu mets un agent de star dans un mode rien à foutre, jamais la star est invitée à droite à gauche. Parce que c'est ce qui fait qu'au retour de vacances, ça va, t'as passé de bonnes vacances, un vrai artiste, un mec qui n'en a rien à foutre, il a juste envie d'arriver au propos. C'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu me proposes, qu'est-ce que je peux te proposer ? Alors, tous les artistes ne sont pas dans les nuages, mais c'est souvent le problème des artistes, c'est qu'ils ne savent pas vendre leur art. C'est pour ça qu'il existe des gens comme, par exemple, Imaquina Influk. Quel génie ! Il est insupportable ! Il est mini, il est mignon. Est-ce que ça nous aide réellement, Manuel, de rien en avoir à foutre ? Je pense que... T'as des exemples de toi, comment ça a pu t'aider, concret ? Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es dit, putain, là, maintenant, j'en ai plus rien à foutre ? Je pense que le fait d'être préoccupé par l'avis des autres en permanence, c'est leur donner énormément de pouvoir. Le fait de ne pas dissocier parmi les gens qui commentent la légitimité de ces gens-là, c'est aussi donner le même pouvoir à tout le monde. Moi, je trouve ça complètement ridicule. T'as un mec, et sincèrement, je ne veux stigmatiser personne, mais t'as un mec au fin fond du web qui te trash, ça n'a pas la même valeur qu'un mec qui a fait plein de choses, qui a prouvé des choses, et qui va te tracher. Il y a des chances déjà que s'il a fait plein de choses, il ne va pas te tracher de la même façon, ou pas aussi gratuitement, parce qu'il sait lui-même ce que ça lui a coûté. Donc, il y a une phrase que j'aime bien qui dit, n'oublie jamais quel est l'émetteur de la critique. D'où tu parles ? On faisait la différence entre les débats que tu peux avoir sur Twitter avec les haters, t'en as très très peu, tu réponds à un ou deux tweets, soit tu ne réponds pas du tout, mais t'as répondu à... Alors, je ne sais pas si c'était vraiment un hater, mais Cédrico, auquel t'as répondu... Cédrico, c'est un hater ? Non, mais c'est pas un hater ! Je pense que c'est la phrase de ce podcast. Non, mais il y a eu débat, mais tu ne réponds pas pareil à cette personne, c'est exactement la différence. Ah oui, non, ça c'est certain. Après, je n'ai pas plus de considération pour Cédrico que pour quelqu'un d'autre. Ah ben non, justement, on est au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'il a démontré ? Qu'est-ce qu'il a prouvé ? Oui, non, pas grand-chose. Un conducteur certifié. C'est bien ça son problème, c'est qu'il a assez peu de légitimité dans l'industrie numérique. Il y a plein d'autres gens dans l'industrie numérique qui auraient pu prétendre à exercer ces fonctions-là. Moi, je n'ai pas plus de considération pour Cédrico, sous prétexte qu'il soit le ministre de notre industrie, celle du numérique, etc., etc., que je pourrais en avoir pour des gens qui ont déjà accompli des choses dans l'industrie numérique ou qu'en tout cas qui la fréquentent depuis plus longtemps ou qui la connaissent depuis plus longtemps. Son prédécesseur, Mounir Majoubi, était quand même vachement plus renseigné, plus légitime. Il y a un problème de légitimité. Évaluer la légitimité de l'émetteur, ça compte énormément. Pour moi, Cédric O, que je ne porte pas très haut en considération, je le respecte parce que c'est un ministre de notre République. Je respecte la fonction, mais je trouve qu'il est assez peu légitime dans cette fonction. Donc, ça me pose un problème sur la nature de ses commentaires, de ses interventions et de ses actions. Il n'a rien à foutre, là. C'est naturel pour toi, Léo, de sélectionner les gens qui, pour toi, valent plus la peine que d'autres à avoir ton attention ou à travailler. Parce qu'en fait, pour te présenter un petit peu, tu travailles beaucoup seul sur toi, sur tes connaissances, comment les écrire pour les retransmettre dans un contenu qui soit parfaitement ficelé. Je t'ai déjà vu parfois écrire des tweets. Tu peux passer 20 minutes à écrire un tweet avant d'être certain de la façon d'écrire un tweet. Mais ça, c'est parce qu'il est beau. C'est fou. Je cherche sur le clavier. Est-ce que tu as une sélection, justement, naturelle qui fait que tu veux sélectionner de cette façon-là pour ne pas répondre à tout le monde et pour avoir cette rareté ? Et on va en parler peut-être juste après. Parce que le fait, justement, de rien en avoir à foutre, tu crées de la rareté dans ce que tu fais aussi. Je ne sélectionne pas les gens. C'est juste que si je n'ai rien à dire, je ne le dis pas. Et si les gens n'ont rien à me dire, je ne leur parle pas. Mais tu n'as souvent rien à dire. Dans le sens où tu as souvent... C'est sympa. Non, mais ce n'est pas méchant. Mais tu as plein de fois... Léo, il y a combien de fois, il me dit « Ouais, mais ça, on l'a déjà dit. Je ne vais pas le redire. Si je veux dire quelque chose, je vais apporter quelque chose de nouveau. Je trouve ça fou. » Mais du coup, Léo ouvre très peu sa gueule. Et c'est ce qui fait que je voulais parler de rareté. C'est ce qui fait que finalement, quand Léo te répond ou interagit ou autre, tu es super content. C'est la raison pour laquelle je ne sors pas de vidéo. C'est qu'il y a plein de sujets qui, évidemment, pourraient un peu m'intéresser. Mais si je n'ai rien à dire, je ne vais pas le dire. Si tout a déjà été dit dans une vidéo ou alors que moi, simplement, je n'ai pas une analyse extrêmement intéressante et très poussée de ce sujet-là, je ne vais simplement pas en parler. Mais pour le coup, ce n'est pas une question de choix. C'est naturel, en fait. C'est tard d'en avoir rien à foutre. Moi, c'est ancré en moi et je m'en fous d'avoir peur d'abonner un mois. Est-ce qu'on peut faire de la psychanalyse ? Ça vient d'où ? Ça me vient d'où ? Oui. Tu as toujours été comme ça ? Je ne sais pas. Je pense que c'est de la fainéantise. Tout simplement, en fait. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas non plus. Moi, je ne pense pas. Je pense que je ne vais pas mettre dans mon énergie dans un truc qui ne me parle pas plus que ça. Ce n'est pas de la fainéantise. C'est plus sexy de le dire comme ça. Mais en réalité, c'est l'expression de l'intelligence. Tu ne vas pas te battre sur un sujet sur lequel tu as... L'intelligence, c'est de se dire bon, tout ça est très relatif. Donc, je score la relativité de ce qui m'est dit. Donc, si ce qui m'est dit est assez relatif, ça ne mérite pas d'énergie. Mais tu as toujours été comme ça. À la cour de récré, vraiment, ou avec des potes qui te proposaient un truc, genre, il y a des moments où... Non, tu n'allais pas juste pour aller avec des potes. Si, ça m'est arrivé. En fait, c'est au lycée où j'ai commencé à me dire je vais rester chez moi, je vais faire des trucs qui vraiment m'intéressent. Mais en général, je n'allais pas en boîte, etc. parce que je ne voyais pas l'apport du truc, si tu veux. Donc oui, ça a toujours été une question de sélection. Et parce que tu n'as pas non plus des grands talents de danseur. Ça, c'est certain. J'ai choisi de ne pas mettre mon énergie là-dedans. Mais non, juste moi, le fait d'en avoir rien à foutre, ça m'apporte un confort de vie exceptionnel parce que tu peux mettre toute mon énergie dans ce qui me passionne vraiment. Et si je vais faire une vidéo tous les trois mois, je vais tout mettre dans cette vidéo. Et à la fin, je sais que j'aurai tout donné et j'aurai mis toute mon âme là-dedans parce que je ne me suis pas perdu à traiter d'autres sujets qui en attendant m'intéressaient moins ou sur lesquels j'avais moins de choses à apporter. C'est parfait. Merci Léo pour la transition. C'est le podcast le plus organisé qu'on ait jamais fait chez TK. Sans le vouloir. En fait, un, tu ne donnes pas des armes aux autres pour décider de ce qui est important pour toi ou pas. Ça, c'est le premier élément vertueux au fait de n'en avoir rien à foutre. Et le deuxième, c'est que en pratiquant ça, en fait, tu te concentres sur ce qui est véritablement ton objectif, ce qui te passionne toi, en fait. Tu fais moins de quantité et plus de qualité. C'est surtout que tu es vachement plus concentré. Tu es concentré sur ce qui compte. Et donc, l'avantage en n'en ayant rien à foutre du bruit, c'est que tu fais la différence entre le bruit et le signal. Tu commences à te dire OK, ça, ça compte pour moi. Donc, tout ça, je le laisse de côté. Peu importe ce que les gens en pensent, non seulement je ne vais pas leur donner le pouvoir et la capacité à me bouffer de l'énergie, première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça va me permettre de me concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Alors, dès que vous entendez ce bruit, si vous regardez sur YouTube, vous verrez des vers sautants en fait, c'est incroyable. C'est l'abatoie goût noisette. Et donc... T'en as encore, toi, qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, vas-y, c'est à Romain. Et donc, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est... Je trouve dans cette pratique, je ne sais pas ce que t'en penses, Léo, c'est de se concentrer sur ce qui compte pour toi. En fait, je n'ai jamais ce stress de me dire, bon, il faut que je fasse ma vidéo de la semaine. Donc, je vais essayer de me trouver... Ça, on avait remarqué. Je vais essayer de trouver un sujet, je vais essayer de trouver quelque chose à dire sur ce produit, même si je n'ai rien à dire d'intéressant, de pertinence. Tu ne te fixes pas d'objectif, du coup ? Jamais de la vie. Non, c'est fou. Parce que d'un côté... Ça, lui, il me l'a appris. De ne pas fixer d'objectif ? Non, de ne pas avoir le stress de dire, il faut absolument que j'ai un rythme, etc. Je l'étais bien appris. Moi, je ne le fais pas à l'échelle de la semaine, je le fais à l'échelle du semestre. De l'année. Voilà. Je suis 7 mois, etc. Et merci, Léo. J'ai la leçon et... Mais ça, c'est parce que ce n'est pas ton travail. Non, je n'en ai rien à foutre, d'ailleurs. Voilà. Mais si demain, c'était ton travail, c'est ça qui me passionne avec Léo, c'est que... C'est le travail de Léo. Oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que d'un côté, c'est son travail. C'est un truc de YouTube, Léo. D'un côté, c'est son travail et d'un autre côté, il n'a pas d'objectif dans son travail. C'est ça qui, pour moi, est complètement... S'il en a de se donner à fond quand il y a un sujet qui l'intéresse, c'est ça ? Il n'a pas besoin d'objectif parce que j'ai fait de ma passion mon métier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où il y a un sujet où je vais me dire j'ai envie de sortir mes tripes pour sortir ce truc-là, pour parler de ce sujet-là. J'explique la différence avec toi. Toi, tu fais 10 000 trucs à côté. Léo, il se concentre sur un truc qui est ses sujets, sa chaîne, etc. Il fait 100 fois moins de trucs que toi à côté. C'est-à-dire que ça te... Toi, non, toi, ça te paraît lunaire parce que tu fais plein d'autres trucs. Tu as des objectifs dans chaque truc, je ne sais pas comment te dire. En fait, si tu veux, je ne me donne pas comme objectif de faire une vidéo sur tel sujet, ce n'est pas un objectif que je me donne, c'est viscéral. J'ai besoin de parler de ce truc-là. Donc, je vais le faire. Parce que j'ai besoin de sortir quelque chose, j'ai besoin d'exprimer au monde ce que moi, je pense de ce truc-là. Mais tu n'es jamais sûr que le mois prochain, il y a un autre truc qui t'intéresse ? Peut-être pas. Oh là là. Mais c'est un concept où on parle de technologie. C'est-à-dire que ce n'est pas l'endroit où il se passe le moins de choses. Il se passe tout le temps des trucs. Donc, j'ai tout le temps les trucs à dire sur des sujets extrêmement différents. Mais je n'ai jamais cet objectif de me dire, tu vois, au début d'année, je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire tant de vidéos par mois, ou alors je vais faire tant de vidéos même sur l'année. Tu vois, je n'ai aucun objectif. C'est d'ailleurs ce qui nous pose problème. Disons que ça n'est pas le plus simple à gérer. Voilà, voilà. Mais ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous êtes là pour vendre mon art. C'est ça ? Et te relancer par mail. On devrait faire ça. présentation Imakina, Influx, on devrait dire Imakina Influx, marchand d'art. C'est pas mal. Bon, ça voudrait dire qu'on travaille quasiment que pour les hauts. Et tu travailles avec des enchères. Tu as les photos des créateurs et tu mets des enchères. C'est incroyable. Sur ce sujet-là, il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle La guerre de l'art où le mec parle justement de cette espèce de... Et non pas l'art de la guerre. Et non pas l'art de la guerre. Ah, c'est ça, la vanne. Ça, c'est pas mal. L'art de la guerre, oui. C'est pas vraiment une vanne parce qu'il parle vraiment d'un conflit intérieur. Je parle du titre évolu, je pense, oui. Tu veux dire autre chose ? Non, non, c'est tout. C'est que j'avais pas fait le rapprochement avec l'art de la guerre, voilà. Donc, il explique qu'on a tous un conflit interne, surtout les artistes, qui consiste à penser toujours qu'il faut que l'inspiration vienne à nous parce qu'on est des artistes et parce que la société nous a montré que l'art, c'était une espèce d'éclair qui te tape sur la gueule et d'un coup, t'as l'impression que tu vas pouvoir écrire toute la nuit. Il explique que ça se passe pas vraiment comme ça et qu'il faut, à un moment donné, faire le choix d'entamer une action et d'où cette action va résulter l'art, quelque part, si tu veux. La résistance ? Alors, tu te bats contre ce qu'il appelle la résistance. C'est-à-dire que t'es en constant contre la résistance de ok, est-ce que je vais commencer à travailler un peu et exprimer mon art ou alors est-ce que je vais plutôt jouer à la PlayStation qui est juste à côté, tu vois. On connaît ça en tant que créateur et ce livre parle de ça et il explique qu'en fait c'est compliqué parce que d'un côté il faut mener une action pour commencer à exprimer ton art et d'un autre côté t'es toujours dans ce truc de dire non mais je suis pas inspiré là tout de suite donc je vais attendre un petit peu et moi je me bats constamment contre ça. Moi j'ai un très bon truc pour l'inspiration, je déteste les gens qui disent tu sais tous ces mecs-là qui disaient non faiblement changement j'ai pas d'inspire quelle horreur. Le meilleur truc c'est dès que t'as une petite idée moi je note. Vous savez il y a beaucoup c'est Kian qui fait ça sur sa chaîne où les gens sortent leurs notes avec les idées qu'ils ont notées j'adore ça et moi je note tout le temps des idées et quand t'as pas d'inspire plutôt que de dire j'ai pas d'inspire j'écris rien tu viens dans tes notes t'es là putain j'ai noté ce truc là qu'est-ce que c'était je m'en souviens et te viennent des idées faut noter tout le temps tout le temps c'est un très bon conseil les gens qui sont là j'ai pas d'idées notez même un truc de merde qui vous est venu même moi la nuit je me réveille avec des rêves de merde je les note c'est génial et puis ça te libère le cerveau mais quand tu gagnes en maturité c'est-à-dire plus tu fais ça depuis longtemps et toi tu le disais tout à l'heure tu as fait de ta passion ton métier je pense que plus tu le pratiques depuis longtemps plus c'est facile d'en avoir rien à foutre parce qu'avec le temps avec l'expérience ça fait un peu vieux con de dire ça mais désolé mais c'est la réalité tu te rends compte qu'il y a finalement assez peu de gens dont la vie compte vraiment ouais je pense pas que c'est ça je l'associe plus au fait qu'en fait plus t'es dans le métier plus t'as potentiellement du succès parce que Léo prend en compte les avis oui je prends vachement en compte les avis mais pas de tout le monde enfin pas de la même façon de tout le monde pas de tout le monde mais ça peut m'atteindre c'est juste que pendant un temps j'étais trop jeune pour que ça m'atteigne vraiment j'avais une espèce d'ego qui disait bon bah lui c'est un connard c'est pour ça qu'il aime pas mon contenu alors que c'était peut-être pas la seule raison est-ce qu'on peut citer des noms ? non j'en ai pas en plus alors je vais en citer alors dites-moi sur le hashtag TechOut proposer des noms je pense que simplement au bout d'un moment ton travail ton art tout ce que tu veux a du succès et que ce succès te montre bien qu'il y a un résultat en fait et que ton art est peut-être pas si con que ça alors qu'il y a des années quand je faisais une vidéo les gens comprenaient pas mon format en fait ils arrivaient pas à comprendre pourquoi je faisais de la philosophie appliquée sur de la tech maintenant je peux dire aux gens bah ça plaît à un certain public en fait il y a des gens qui sont touchés par ça et ça me suffit j'ai pas besoin d'en avoir quelque chose à foutre des gens qui sont pas impactés par ça c'est pas grave il y a un truc on peut dire aux gens qui nous écoutent qui moi m'a aidé avec le temps et avec l'expérience c'est prenez les mecs qui vous défoncent qui vous critiquent qui vous presque qui vous insultent etc considérez que c'est des encouragements ouais parce que pour que le mec prenne du temps ah oui c'est sûr de l'énergie à essayer de formuler un truc même s'il est insultant même si etc c'est que quelque part tu ne l'as pas à laisser indifférents c'est la seule lutte qu'il faut mener c'est pas laisser les gens indifférents et donc peu importe la façon c'est bien on a fait la boucle et peu importe la façon dont ça s'exprime moi je n'accorde pas plus d'importance à quelqu'un qui te couvre de louanges que quelqu'un qui te couvre d'insultes dans les deux cas c'est extrême dans les deux cas t'as assez peu de choses à apprendre de ça t'apprends vachement plus des gens des gens qui apportent un raisonnement ou qui essayent de contribuer ou de prolonger ton idée ou de la critiquer mais avec en l'étayant peu importe mais qui produisent de la pensée les gens qui te disent qui t'admirent ou les gens qui te détestent ce sont juste des marqueurs sur le fait que tu as bien travaillé depuis le début on parle d'un aspect un peu artiste créatif forcément on a Léo comme invité oui mais vous savez que bon personnellement je suis un peu plus du côté business moi ce qui me rythme c'est un peu plus cette relation business c'est très très surprenant ça Romain le fait de rien en avoir à foutre c'est quelque chose que j'ai appliqué il y a de ça pas si longtemps il y a de ça 2-3 ans il y a de ça alors moins que ça je suis désolé vraiment il y a plus d'un an je bosse avec Romain depuis 4 ans je pense que ça fait moins d'un an depuis que je travaille avec Manuel notamment et qu'on travaille tous ensemble depuis moins d'un an si tu veux vraiment non mais je viens vraiment il y travaille c'est une lutte avec toi même parce que tu as encore sans aucune critique pourquoi t'as le droit non non mais je peux te virer le mois prochain mais t'as le droit tu as encore des moments si tu veux mais c'est le cas de tout le monde moi je les ai plus et je pense que Léo les a moins et les a peut-être jamais eu t'as des moments alors je vais pas dire de putain couche de monter putain ça m'a saoulé tu vois ce que je veux dire je parle pas de ce rien à foutre là je veux je veux parler non je veux parler business et rareté dans ce ah oui non mais attends mais je reviens à ça oui non mais là tu vas trop loin les gars non je veux pas non je veux arriver au moment business et la création de la rareté quelque chose que je faisais il y a de ça 2 ans ou 3 ans je me persuadais qu'il fallait que je réponde par exemple à tous mes emails à toutes les demandes il y a de ça à peu près un peu plus d'un an un an et demi et c'est ce que toi aussi Manuel on lutte un peu tous les deux je pense pour faire ça tous les jours c'est se dire que on continue de contribuer à nos objectifs actuels aux gens avec qui on a déjà une relation installée avec qui ça se passe déjà bien avec qui c'est déjà entamé et essayer de choisir quand est-ce que on a envie d'allouer de notre temps aux autres alors je vais vous raconter un truc que je suis pas censé raconter ah yes j'adore ce genre de moment bon tu pars en vacances ça arrive à tout le monde je mets un out of office sur ma boîte mail qui dit il y a une boîte et il y a pas mal de gens dedans donc j'ai la chance de pouvoir dire bon bah voilà je suis pas là je suis en vacances etc adressez-vous à cette personne puis t'as des emails qui sont accumulés ah oui je sais bon bah c'est l'art d'en avoir rien à foutre illustré dans un exemple parfait moi j'adore la politique du zéro inbox mais je l'aime tellement que quand je rentre de vacances je prends tous les emails qui sont dans mon inbox et je les fous la poubelle quel génie j'adore et je me dis quoi je me dis un il a reçu un out of office qui lui flague un mec qui a pu régler son problème donc il y a quand même beaucoup de chances qu'il se soit adressé à quelqu'un qui lui a réglé son problème deux s'il sait pas adresser à cette personne c'est qu'a priori c'était pas urgent et dans mon out of office je lui ai dit je pars à telle date je reviens à telle date trois s'il veut vraiment insister il va me réécrire donc moi j'ai un retour de vacances qui est super cool alors je prends mon inbox je fous tout à la poubelle j'ai une meilleure astuce pour toi moi je laisse tous mes mails à Imakinenflux et je ne les lis jamais et là dessus c'est quelque chose avec Léo qu'on a fait et que je me tue à faire pour être sûr et certain que parfois les clients ou les objectifs des gens qui nous contactent sont vraiment en accord avec ce qu'on crée c'est que je ne réponds jamais au premier email souvent quand il y a un premier email qui dit bonjour on aimerait beaucoup faire ça avec vous machin etc je le dégage et je pars du principe que s'ils regardent réellement le créateur s'ils regardent vraiment ce qu'on fait s'ils ont vraiment envie de travailler avec nous ils vont nous relancer sinon ça veut dire qu'ils ont contacté une autre personne et qu'on est remplaçable et du moment où on est remplaçable et bien je suis très content de ne pas l'avoir fait je viens d'apprendre que je perds des opportunités quand même exactement et t'en perds beaucoup et si tu savais comme t'en perds mais tu sais quoi Léo c'est pour ça que quand il y a une autre opportunité qui se présente et pour laquelle on est sûr et bien ta valeur explose moi je suis très content parce que je réponds ni au premier ni au deuxième alors ta stratégie me va et toute la question de ce podcast c'est celle-ci c'est est-ce que le fait de rien en avoir à foutre et de répondre uniquement quand ça devient réellement intéressant important et aligné avec nos objectifs peut faire gagner en valeur bien sûr notre projet ça veut dire qu'il y a un vrai désir t'en as pas rien à foutre puisque c'est une stratégie c'est à dire que c'est trop de punchline dans ce podcast t'as vraiment t'as une vraie volonté de dégager le premier parce que pour toi c'est une stratégie d'attendre le deuxième donc t'en as pas rien à foutre par définition voilà c'est vrai c'est l'air t'as l'air tu n'es pas indifférent mais dans ce cas là c'est un autre podcast mais Léo a raison et après il faut qu'on soit aussi intellectuellement intègre on est dans un marché où la demande est supérieure à l'offre ah oui ça c'est sûr ça c'est sûr que le nombre de mails qu'on reçoit on ne peut pas dire oui à tout la différence c'est que moi il n'y a rien de stratégique à sortir une vidéo tous les deux mois c'est vraiment pas une stratégie que j'ai posée sur papier en me disant si je sors vraiment très peu de vidéos tu es un peu plus régulier depuis peu je suis plus régulier depuis peu par la force des choses on va se comprendre par la vraie force des choses les op ça a jamais été une stratégie j'ai jamais mis de stratégie sur Youtube j'ai toujours fait ce qui me parlait et j'ai surtout pas fait ce qui me parlait pas donc l'art d'en avoir rien à foutre c'est pour ça qu'on est là ça peut pas être une stratégie ça peut pas être volontaire non et puis surtout non mais un bon exemple c'est que souvent tu te dis je vais faire telle vidéo on en parle ensemble et tu me dis non ça pourrait en plus très bien marcher c'est un sujet d'actualité tu te dis non il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites tout a été fait je m'arrête je fais autre chose je m'en fous même si ça attend deux mois pour la prochaine je préfère ne pas la faire parce que j'ai l'impression que je vais rien dire mais ça cette façon de fonctionner elle marche pas partout je veux dire un boulanger il va pas refuser des clients parce que soi-disant son pain est sur-demandé non mais Léo a raison c'est à partir du moment où tu es dans un domaine et il faut reconnaître que nous on est dans un secteur où la demande est supérieure à l'offre c'est vachement plus facile de travailler du coup un la rareté de faire monter ta valeur etc mais c'est pas c'est pas machiavélique c'est pas pervers c'est juste qu'on sait que quelqu'un comme Léo il va pas répondre naturellement oui aux EP il va falloir plutôt que l'OP s'aligne avec les sujets dont il a envie de parler donc c'est plutôt une espèce d'alignement de planète bien heureux qu'on essaye de provoquer de temps en temps et on a des fois du mal j'adore parce que je lève le doigt et à chaque fois j'oublie qu'il y a la caméra non mais lève le doigt c'est pas mal non mais je revenais sur Romain c'est à dire que à la fois t'en as rien à foutre mais à la fois c'est très dur aussi d'en avoir rien à foutre typiquement ta chaîne est actuellement en train de changer t'en as pas rien à foutre du jour au lendemain à faire une vidéo d'un autre sujet non tu vois ce que je veux dire c'est que tu te dis quand même alors qu'en vrai tu pourrais foncer et dire je m'en fous ça c'est par habitude non c'est parce que j'ai développé des habitudes qui sont difficiles à changer non mais c'est ça que je voulais dire Romain c'est pas en avoir rien à foutre je pense que tu pratiques pas du tout cet art voilà c'est ce que je dis c'est ce que j'essaye de dire c'est que il essaye mais c'est un peu au dessus de ses efforts Romain t'es 10 prochaines OP refuse-les et là on verra t'en as rien à foutre mais il n'y a pas que les OP non je parle pas que d'OP non mais déjà ce sera une bonne preuve mais pourquoi ? parce que moi c'est ce que je fais toute l'année qu'on me propose des trucs et que je dise non parce que ça nous pose un problème c'est nous qui les refusons à ta place tu les vois même pas passer c'est super facile alors il y a celle là et puis il y a celle qu'on lui propose et qui refuse quand même même dans celle que vous me proposez parce que moi pour le coup je le choisis pas c'est juste que si j'ai pas envie de parler de ça parce que même s'il n'y avait pas un billet ou tout ce que tu veux juste ça m'intéresse pas je vais pas en parler je le fais pas c'est naturel mais je pense qu'il y a un moment pour développer le rien à foutre j'ai pas l'impression que quand tu démarres ton projet manuel et que t'es à fond heureusement bah ouais mais c'est ce qu'on dit c'est que là aujourd'hui c'est pour ça que je pense qu'à l'époque quand j'ai débuté etc mais non mais attends je vais avoir 25 ans j'en avais 15 quand j'ai démarré les vidéos ça fait 10 ans que je fais des vidéos à 15 ans bah j'avais pas le même rien à foutre quand on me proposait même une petite invitation j'étais super content j'y allais parce que c'est une opportunité c'est ce qu'on dit avec l'expérience et aujourd'hui je vais y réfléchir à deux fois parce que je vais me dire putain il y a mon équipe on va travailler ensemble tu commences à en avoir rien à foutre ouais mais là t'en as pas rien à foutre tu renonces mais je pense que ton profil peut pas en avoir rien à foutre parce que de toute façon ça te servirait à rien je suis pas d'accord il y a plein de choses où j'en ai rien à foutre alors on a un débat Léo Romain est-ce que Romain n'en a rien à foutre à mon avis l'art d'en avoir rien à foutre il est vachement utile dans l'art tout court si t'es entrepreneur en avoir rien à foutre au sens large ça devient quand même compliqué pour ça peut quand même être utile par exemple je vois beaucoup de gens qui démarrent des entreprises on va appeler ça des start-upers des gens dont c'est la première expérience professionnelle qui monte des start-up ou autre je rappelle quand même la définition d'une start-up c'est une boîte qui techniquement est en faillite au moment où elle se crée non mais il faut dire les choses telles qu'elles sont c'est-à-dire qu'on leur ils lèvent de l'argent le temps de prouver qu'ils vont être en tâme et il y en a quand même beaucoup qui ne le prouvent jamais en fait donc dans la station F il n'y a que des success stories ou la French Tech au CES aussi mais c'est très bien c'est très bien cette équation elle est parfaite et c'est très sain qu'on ait un écosystème qui finance le fait d'essayer parce que si on n'essaie pas on n'y arrivera jamais donc il faut financer beaucoup d'échecs pour avoir quelques réussites donc c'est très sain en fait tout ça mais ce que je veux dire c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont obsédés par leurs concurrents qui sont obsédés par ce qu'on dit d'eux leur réputation leur fiche Wikipédia est-ce qu'ils en ont une est-ce qu'ils en ont pas est-ce que leur compte est certifié ou pas certifié et ça objectivement c'est autant de choses dont ils devraient n'avoir absolument rien à foutre parce que quand tu démarres une boîte ce qui doit t'obséder c'est ton produit c'est le retour de tes clients c'est l'expérience client est-ce que l'expérience client que tu proposais bonne ou pas qu'est-ce que tu peux améliorer quelles idées tes fournisseurs tes partenaires l'écosystème de ta boîte peut avoir comment tu peux fidéliser tes équipes comment tu peux être encore plus innovant c'est gagner chaque millimètre et obsédé par le produit c'est ce que faisait très bien Steve c'est ce que fait très bien Elon Musk élevé par Steve c'est ce que ça on ne savait pas il y avait Lisa et Elon Musk exactement c'est ce que fait excellemment bien Amazon à qui on a dit qu'il était un loser pendant des années et des années c'était une boîte dont on ne comprenait pas la stratégie qui perdait de l'argent qui levait des fonds et qui s'endettait et pendant des années et des années on a dit à Jeff Bezos c'était un loser et lui a eu l'art d'ignorer ses critiques d'en avoir absolument rien à foutre parce qu'il croyait à sa stratégie et visiblement l'avenir lui a donné raison parfois l'avenir nous donne tort avoir raison trop tôt ça peut avoir tort mais il faut aller au bout en pensant que tu as raison il faut mieux aller au bout en pensant que tu as raison plutôt que de douter au milieu et de t'arrêter je sais pas je pose la question on n'est pas là pour régler tes problèmes sexuels est-ce que Elon Musk à lui seul n'est pas la preuve qu'on n'a rien à foutre c'est le seul moyen d'être exceptionnel ah bah là lui vraiment il n'en a rien à foutre en tout cas d'être différent donc exceptionnel oui au sens littéral du terme l'art de rien en avoir à foutre c'est de rester focus sur ses propres objectifs sans que les commentaires ou autres extérieurs mais le corollaire de ça et il faut le dire c'est d'accepter l'âpreté la dureté du fait que ça va marcher ou ça va être un gros fail et il faudra pas se cacher derrière son petit doigt et avant que ça marche ça va être aussi très difficile et ça va être très difficile très long il va falloir bouffer des trucs que t'as pas envie de bouffer il va falloir persévérer etc parce que parce que voilà on peut pas voir c'est tardé le début t'avais une vanne avec un truc sexuel t'as une expérience à nous donner par rapport aux trucs que t'as pas envie de bouffer Manuel non 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 pas spécialement mais c'est c'est comme ça ça va passer simplement facilement ça va prendre du temps mais si tu écoutes les avis de tout le monde tu leur accordes la même importance tu ne distingues pas les gens qui te donnent du feedback tu considères que le feedback des uns équivaut au feedback des autres c'est pas politiquement correct de le dire mais c'est la réalité tu vas te perdre tu vas juste te perdre ce qui compte c'est ta vision ta stratégie ton abnégation ta capacité à être focus à garder cette ligne directrice et à avancer contre vents et marées et parce que c'est ta passion tu arrives à surmonter les difficultés et à ne jamais céder à la facilité la résistance dont parlait tout à l'heure Léo qui est de plutôt passer du temps sur ta Playstation plutôt que d'être focusé sur ton travail il faut être tout sauf les gens qui veulent plaire à tout le monde tout simplement et il faut accepter déjà est-ce que plaire à tout le monde c'est finalement ne plaire à personne ah mais totalement pour moi c'est exactement ça t'es le mec au milieu d'un truc qui est supporté par les gens mais admiré par personne en parlant de rien à foutre j'ai préparé une petite chronique on t'écoute j'ai essayé de rattacher tout ça à une petite chronique ah Léo va écouter ta fabuleuse introduction à la chronique et tu sais quoi Augustin ? Augustin ! Augustin ! Augustin ! très clair c'est le meilleur moment du podcast c'est vrai yes merci même si on en a rien à foutre le jingle je vais vous parler cinéma qui est l'une de mes passions très triste en ce moment je vais vous parler de pourquoi t'as pas Netflix ? si j'ai Netflix mais il y a on va pas faire le débat maintenant mais il y a des vrais trucs que j'aurais bien aimé voir sur grand écran donc Augustin t'as dit fuck le cinéma d'accord très bien oui exactement du coup je vais vous parler de gens qui ont refusé des rôles en mode rien à foutre oui alors le premier c'est vous avez tous vu Harry Potter dans les deux premiers Harry Potter il y a un mec qui joue Dumbledore qui est décédé après le deuxième Harry Potter ils ont dû donc changer l'acteur et caster des gens et ils ont donc proposé à Yann McEllen qui joue d'ailleurs Gandalf par exemple les Magnéto etc et le mec ah moi je crois que c'était Serge Magnéto Serge ah Magnéto Serge Magnéto Serge ah oui par rapport à Serge Calfon c'est ça non plus aussi réalisateur de télé on s'en fout yes c'est vrai qu'il a le bruitage et du coup ils ont proposé à Yann McEllen et Yann McEllen a refusé je vais pas vous faire le quiz pourquoi parce que c'est très dur à trouver mais en gros le mec a dit je refuse le rôle parce que le mec qui jouait Dumbledore avec moi il a chié sur ma carrière genre il aimait pas ce que je faisais dans des interviews il a dit Yann McEllen c'est une merde je n'aime pas il a vraiment dit ça genre le mec a pourri sa carrière il a dit je passe pas après lui je refuse le rôle c'est dommage je serais ressorti encore plus grand non parce qu'il a dit je veux pas passer en même temps par respect ou je sais pas quoi après quelqu'un qui m'a critiqué d'accord rien à foutre au contraire il n'a pas l'art de rien en avoir à foutre si on y sera allé ouais mais c'est ce côté mais non mais mec tu refuses pas un rôle comme ça surtout que ça cartonnait et tout il est là je passe pas après un mec il m'a chiquit c'est vrai qu'il avait pas le risque non mais le mec s'en fout il savait que ça allait marcher quoi qu'il arrive alors pour compléter l'information avec une autre information je crois attends j'en ai d'autres parce qu'après par rapport à Harry Potter attends on lance la chronique de Léo du coup non non par rapport à Harry Potter Léo parce que j'ai un autre truc après t'as un acteur qui s'est proposé ouais ah non qui s'est pas proposé on verra si on t'écoute Augustin on continue alors après on a Will Smith qui alors qui est très connu pour vachement discuter de son rôle et il réarrange le scénario quand il est pris dans un rôle par exemple en disant je dois être un bon père de famille etc un connard en vrai il gage des films vraiment là pour le connard genre typiquement je sais pas si vous avez vu Suicide Squad ne sortez jamais avec Augustin en soirée Suicide Squad Suicide Squad je l'ai très mal dit et bah dedans il est très bien il y a Margot Robbie il est très bien Suicide Squad il joue le méchant un méchant qui est vraiment un mec iconique dans les comics le mec est père de famille ah là là je suis gentil bon pour rapport à ça m'énerve donc Will Smith il a refusé Django donc le film de Tarantino à votre avis pourquoi ? il considérait qu'il était pas assez noir j'ai failli faire une blague là dessus non ça n'a rien à voir avec ça à un moment soit on peut vanner tout voilà ça a à voir avec son exposition dans le film son exposition il voulait pas se faire fouetter non en fait il voulait pas partager l'affiche c'est à dire qu'en fait il occupait pas assez de place comme rôle principal dans le film et qu'il était trop partagé avec Christopher Valls là qui joue le docteur là en gros il a refusé parce qu'il prenait pas assez de place mais ça pour moi justement c'est tout sauf rien en avoir à foutre sauf rien à foutre parce que si t'en as rien à foutre tu sais que t'es tellement bon que même si t'es même pas sur l'affiche on remarquera que toi dans le film ouais mais bah je trouve que c'est rien à foutre c'est en mode je refuse pour moi ce mec il a trop à foutre en fait justement bah ouais il fait trop attention à ça c'est l'inverse ouais ok non mais ça me va les deux s'expliquent c'est à dire que le mec il se dit quand même j'en ai tellement rien à foutre que je peux me passer d'un Tarantino moi je suis plus comme ça mais c'est Will Smith en même temps ouais mais j'ai évidemment qu'il peut se passer d'un Tarantino bah ouais mais en fait c'est plus rien à foutre en mode non mais sinon ouais c'est le débat de rien à foutre c'est comment j'ai pris le truc ils veulent à chaque fois être copains les deux là moi je les surveille mais du coup ça va être plus dans ce truc là les prochains acteurs Vandam par exemple a refusé change de catégorie alors Vandam c'est un très peu d'exemple le mec qui en a rien à foutre ouais lui il en a rien à foutre ah oui mais deux à votre avis pourquoi il a refusé expandables 1 parce qu'en vrai il a quand même accepté le 2 il n'y avait pas de bouteille d'eau non ok il adore l'eau non non c'est par rapport à son rôle et avec qui il était en face allez Augustin on sait pas et ben il a refusé parce qu'il perdait contre Jetly en fait en gros dans le scénario il se faisait battre par Jetly et comme à l'époque c'était un peu les deux gars un peu film kung fu il a refusé parce qu'il se faisait battre par Jetly bah il a raison non mais là en fait en gros et à l'époque quand même c'était le film avec tous les gros mecs du cinéma genre il dit j'en ai rien à foutre je devais être dedans j'y suis pas il est dans le 2 du coup mais en fait je m'en fous je le fais pas quoi il a raison en termes d'image t'es Jean-Claude Van Damme tu te fais battre dans un film déjà c'est pas ouf voilà non mais voilà moi je trouve ça marrant et le dernier c'est assez drôle aussi c'est Sean c'est Sean Connery je sais pas compter le moment de gêne dans ce podcast ouais on va les compter les sur le hashtag j'ai l'impression qu'ils viennent souvent de Romain quand même c'est vrai alors là on est en même temps dans le rien à la foot et en même temps le mec il a loupé quand même un truc donc Sean Connery il était très connu il s'est mis à la retraite très jeune et il a accepté très très peu de rôle parce qu'il choisissait bien un peu en mode carlac comme on en avait parlé il demandait des cachets énormes etc et il attendait des bonnes propales en gros là il y a des mecs qui viennent le voir c'est la Warner en gros qui adapte le Seigneur des Anneaux à l'époque aucun acteur est connu dedans quasiment il n'y a pas de tête d'affiche genre Legolas c'est joué par le mec de putain le mec de Pirates des Carelles justement c'est ce qu'il a fait connaître après putain c'est joué par Enron de Bloom qui n'est pas connu enfin il n'y a personne de tête d'affiche et les producteurs se disent j'essaie de faire abstraction de pourquoi Muriel Robin j'imagine Muriel Robin non mais elle aurait joué Gimli ça aurait été tu vois Gimli ça passe mais pas Legolas c'est l'alcool bref vas-y du coup ils attapent le Seigneur des Anneaux la Warner vient le voir en fait ils veulent un acteur bankable putain les gars le fou rire c'est compliqué mais vraiment sur Muriel Robin vas-y enchaîne bah non parce qu'il faut que vous vous calmiez tu vois tu vas halluciner de ce qu'il allez vas-y vas-y Muriel Robin avec son arbre mais tu sais qui est Muriel Robin il y a des le dans le compte de mon mirail ah oui c'est vrai tu sais qui c'est parce que t'as pas trop de rêve vas-y donc ils se disent en fait on a un film putain les gars faut pas que je croise son regard mais pourtant c'était pas ouf comme van on est d'accord elle passait elle était posée dans le bon timing mais ça vaut pas un fou rire elle est drôle je la valide sauf si tu te mets à imaginer Muriel Robin dans le Seigneur des Anneaux c'est compliqué ça c'est très drôle faut pas que je le regarde c'est tout en fait j'imaginais l'affiche Seigneur des Anneaux Muriel Robin et Pierre Palmade dans le rôle d'Aragorn Muriel Robin Muriel Robin Robin Hood on a bien fait de faire cette chronique continue Augustin du coup ils se disent on a un réalisateur qui est pas très connu parce que Peter Jackson à l'époque pas du tout connu et ils se disent on va proposer un acteur bankable Sean Connery ils viennent le voir ils lui disent on te propose 10 millions pour jouer Gandalf et écoutez bien 15% d'intéressement sur les recettes du film ah ouais lui il en a rien à foutre le mec il a dit je comprends rien au scénario je comprends pas l'univers ça me fait chier c'est non et vous savez quoi d'autre il a refusé un autre rôle en disant la même excuse c'était quoi le rôle à votre avis oh c'est dur ça on en a déjà parlé on en a déjà parlé Harry Potter Dumbledore il a aussi refusé Dumbledore pour la même raison là il est décédé mais c'est vrai qu'il est mort en plus je suis pas sûr qu'il y a un lien mais je sais pas moi je balance des infos comme ça je trouve ça ouf je trouve ça ouf que tu vois le mec dit j'ai lu ça me parle pas ça dégage alors que tu sais que c'est une saga en vrai c'est bankable il y a des fans ça va y aller pareil pour Harry Potter surtout que je crois qu'il refuse après les succès du bouquin quand le film sort c'est connu donc là pour le coup je veux en la foutre et le pire c'est qu'après exemple il a fait Gentleman la Ligue des Gentleman extraordinaire où ils l'ont fait revenir pour son dernier film c'est une daube énorme four alors est-ce que je peux du coup donner mon anecdote vas-y parce que c'est ce que je il faut la vérifier mais je crois que c'est Justin Timberlake qui s'était proposé pour jouer gratuitement dans Harry Potter et ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient un casting exclusivement anglais ah oui effectivement non c'est J.K. Rowling qui a obligé en fait J.K. Rowling était derrière la production du film et je pense que c'est pour ça que les premiers films sont bien et que la saga est bien adaptée ce qui est très rare dans la saga bien adaptée c'est que c'est full anglais britannique pas anglais ah britannique britannique et Timberlake adorait Harry Potter donc il s'est proposé il a dit je joue gratos c'est ouf quand même incroyable J.K. Rowling pas en même temps tu peux pas être le fondateur de Napster et être dans Harry Potter quoi tu vois à un moment il y a un problème oh j'ai la base Just Facebook exactement merci infiniment les gars j'étais ravi de partager ce podcast avec vous Léo merci de ta présence première présence d'un invité à très bientôt ciao tout le monde jusqu'à devant tout le monde sur une table ou sur une chaise quand on rentre sans que je t'attache à la décorbe et des chaînes le décor se déchaîne et son corps se déchire elle me dit toujours plus fort je lui dis moi plus fort je veux bien mais si la plus fort je veux tu pourras plus toi demain